Bonjour, bienvenue sur Mon Quotidien TV. Vous savez maintenant que vous avez la chance de rencontrer des personnalités qui n'ont pas forcément accès au plateau télé. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer une personne, on s'est vu ce matin, qui va me parler de tourisme, de culture et de loisirs. Bonjour Arnaud Cossard. C'est un plaisir de parler de bon temps, de choses qui vont nous faire sourire. On va pouvoir y aller dans pas longtemps d'ailleurs. Société Parisienne. Tout à fait. Patrivia, en fait, jeune start-up dans le domaine du patrimoine et du tourisme culturel. Deux amoureux du patrimoine, Monoir de Massol et Christian Clark de Dromantin, se sont rencontrés et ont décidé de faire cause commune pour le patrimoine français. En septembre 2016, ils ont décidé de créer Patrivia. Qu'est-ce que Patrivia ? C'est tout simplement une start-up qui permet d'avoir accès au plus grand catalogue de monuments, musées, châteaux, abbayes et des édifices un petit peu remarquables comme par exemple le pont du Gard, un peu partout en France. Des tout petits monuments. À côté de ça, comme je vous disais, le pont du Gard, les magnifiques châteaux de la Loire, les Invalides à Paris, pour que les Français puissent se réapproprier ces monuments qui sont un petit peu partout. On l'a vu l'an dernier avec le déconfinement, les Français étaient bloqués. Les difficultés pour aller à l'étranger du fait de la crise qu'on a connue liée au coronavirus. S'il y a à mes yeux un seul point positif à retenir de cette crise, c'est peut-être cette redécouverte du pays, ce plaisir que les Français ont eu comme ça à s'apercevoir qu'il n'y avait pas à parcourir beaucoup de kilomètres pour s'apercevoir qu'il y avait de très très belles choses à découvrir, voire à redécouvrir. Et donc, nous, c'est ce qui nous tient à cœur chez Patrivia, puisque depuis un an et demi maintenant, nous avons lancé le Pass Patrimoine. Qu'est-ce que le Pass Patrimoine ? C'est tout simplement le tout premier abonnement dans le domaine du patrimoine culturel qui vous permet de voir en illimité et de manière gratuite l'ensemble des 500 monuments qui sont référencés dans notre catalogue. Où que vous vous trouviez, vous avez la possibilité avec le site Patrivia d'être géolocalisé. Et du coup, vous avez tous les monuments à proximité de vous qui apparaissent. Donc, quand vous partez en week-end entre amis, les vacances scolaires en famille, vous êtes dans un coin que vous ne connaissez pas forcément de la France, en département peut-être un petit peu rural, par exemple, comme la Creuse. Eh bien, vous vous mettez sur Patrivia et là, vous voyez les monuments qu'il y a à visiter. Mais là, je suis en train de rêver. Là, je suis en train de rêver parce qu'on va se tutoyer. Ce sera plus simple. Dans ces moments de crise, on est toujours un petit peu éloignés. Et là, on est très rapprochés parce que le monde de la culture, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et une des plus grosses difficultés que j'ai aujourd'hui en tant que citoyen, que voyageur, c'est quand je suis dans ma voiture, que je mets Waze ou un autre logiciel, je passe devant des châteaux. Impossible de savoir ce que c'est comme château. Ou alors, je le note sur un bout de papier et après, je vais sur Google et je n'ai pas d'informations. Donc là, systématiquement, je suis abonné à Patrivia, je tape le nom du château et possibilité de le visiter. – Exactement. Et en plus, le point fort, je dirais, supplémentaire du pass patrimoine, c'est qu'on vous garantit l'accès coupe-fil prioritaire sur l'ensemble des monuments. Avec le pass patrimoine, il vous suffit de réserver à l'avance sur le site de Patrivia, vous recevez instantanément une notification par mail qui vous garantit cet accès prioritaire. Quand on part en famille avec les jeunes enfants, notamment les cheunons, sauches en bord l'été, on peut économiser une heure, voire une heure trente d'attente. – Largement, largement. Et alors, quand on arrive sur place, on paye l'entrée ? – Non. Quand on est abonné au pass patrimoine, tout est inclus, on n'a plus rien à payer pendant l'année. – On peut connaître le prix du pass patrimoine ? – Tout à fait. Donc vous avez deux formules, soit le pass solo qui est à 79 euros, ou alors le pass duo, 79 euros. – 79 euros pour avoir accès ? – Oui, à 500 monuments. On est limité pendant un an. – Mais c'est génial ! – Tout à fait. – Mais bravo ! – Eh bien écoutez, merci. – C'est un problème, juste donner envie aux gens de redécouvrir la France. Donc 79 pour un individuel ? – Voilà, et pour un duo, 149 euros. – Pour 149 euros aujourd'hui, on a accès à tous les monuments de France, pratiquement, avec en plus des coupes-fils ? – Exactement. L'avantage aussi avec la formule duo, c'est la souplesse qui fait que seule la première personne est nominative, on peut échanger d'accompagnateur ou d'accompagnatrice. On sait que certains préfèrent les musées, les expositions, au contraire, d'autres sont plus intéressés par les vieilles pierres. Avec le pass duo, voilà, rien de plus simple, vous pouvez switcher comme ça d'accompagnateur d'une visite à l'autre. – Alors j'imagine même pas le travail colossal qu'il y a derrière cette start-up, parce qu'il a fallu contacter tous les propriétaires de châteaux, parce que tout n'appartient pas à l'État. Si on prend par exemple un château comme Thoiry, c'est un propriétaire, il a le zoo, il a le zoo pour toi et tout. Donc vous avez été obligé de négocier avec tout le monde ? – Exactement. Comme vous dites, enfin comme tu dis, du coup, c'est pas une chose simple, parce qu'effectivement, Patrivia a eu à cœur de mettre autour de la table à la fois les monuments privés, entièrement privés qui n'ont aucune subvention, que ce soit des collectivités territoriales ou du ministère, et à contrario, des propriétés dépendantes de conseils départementaux, conseils généraux, de communes, voire même du ministère de la Culture. Donc on a vraiment, d'une part, les monuments publics, les monuments privés, et comme je te disais tout à l'heure, les incontournables, que tout le monde connaît au moins de noms, même si on n'a pas encore eu l'occasion d'y mettre en pied, et les tout-petits, qui méritent justement d'être valorisés. Et le plus de Patrivia et du PES patrimoine, c'est qu'en plus de se faire du beau, en voyant de très belles choses, c'est que tu contribues directement à soutenir le patrimoine français. Exactement. Le PES patrimoine a été conçu en partenariat à la fois avec la Fondation du patrimoine et la Mission Stéphane Bern. Du coup, c'est comme si tu achetais un ticket de l'auto du PES patrimoine, comme l'a lancé Stéphane Bern à l'occasion des Journées européennes du patrimoine chaque mois de septembre. Donc nous, nous reversons 80% du prix du PES aux gestionnaires de monuments, au prorata du nombre de visites qui sont faites dans chaque monument. Et quand on dit que nos jeunes n'ont pas d'ambition, qu'ils n'ont pas d'idée, qu'ils sont toujours à jouer aux jeux vidéo derrière leur console, mais félicitations ! J'aimerais que cet élan que vous avez eu à vous trois, parce que vous êtes trois à avoir... Alors, on est une équipe qui ne cesse de s'étoffer. Moi, j'ai eu la chance de croiser la route de Monoir et Christian, mais ce sont vraiment eux deux qui sont à l'initiative de cette belle aventure. et je les remercie de m'avoir permis de rejoindre cette aventure, parce qu'effectivement, dans une période aussi trouble, je trouve important de se concentrer sur des choses qui ont du sens et se dire que chacun, à sa mesure, permet de faire une contribution qui contribue à l'ensemble du patrimoine français. Les personnes qui nous regardent, il faut juste savoir une chose, c'est que pour le prix d'un repas dans une pizzeria à deux, ou pour le prix d'une place de concert la moins chère, donc 49 euros, vous avez accès à tous les monuments, et pour le prix d'une place de concert excessivement chère, mais parce que c'est des gros artistes, comme une certaine française connue internationalement, vous avez accès à deux à tous les monuments. Exactement. En quatre visites seulement, en fait, que ce soit le solo ou le duo, c'est rentabilisé. Mais bien sûr, bien sûr. Donc ça va très très vite. Et nous, vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est ces retombées pour le patrimoine. Et également, on le voit avec notre système de réservation, puisque tout est entièrement dématérialisé, on est en système de billetterie, on voit qu'on arrive à toucher aussi une jeune génération qui ne s'intéressait pas forcément à ce type de visite jusqu'alors. Et donc là, on est très touchés quand on reçoit justement des messages de remerciements de la part des propriétaires de châteaux ou musées qui nous disent, « Voilà, grâce à vous, on a des nouveaux visiteurs qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir jusqu'alors. Donc aujourd'hui, ça maintenant, c'est concret, c'est sur le terrain, c'est proposé à tout le monde. Alors sûrement via Internet, via les comités d'entreprise, via des chaînes de distribution possibles. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, l'évolution de la société, ça va être d'être présent, par exemple, avec Oise, on en parlait tout à l'heure, et de se dire, quand on est sur ce logiciel de navigation, Patribien va pouvoir dire, « Attention, là, vous êtes sur un château, voilà le nom du château, et ayez accès... » Exactement. L'idée, ça sera vraiment, là, dans les évolutions majeures pour 2021, c'est des nouvelles fonctionnalités au niveau du site Internet, qui vont permettre comme ça des connexions avec d'autres sites pour que Patribia soit présent sur l'ensemble des plateformes touristiques existantes, pour que vraiment on puisse promouvoir auprès du plus grand nombre le passe-patrimoine, la billetterie, puisqu'on peut aussi acheter, si on est intéressé par un seul monument, au coup par coup, une seule réservation. On n'est pas obligé de s'abonner avec le passe-patrimoine, on peut aussi, au fil de l'eau, faire des réservations quand on en a le besoin. Et également, profiter aussi de Patribia pour faire des visites, j'allais dire, culturelles, sur des lieux qui sont habituellement un petit peu méconnus du grand public, voire même fermés au public. On a eu la chance, par exemple, en octobre dernier, d'ouvrir l'ancien hôpital Laïnec, où siège aujourd'hui Kering et la maison de couture Balenciaga. Et on a permis comme ça aux détenteurs du passe-patrimoine d'avoir accès à une exposition d'œuvres d'art contemporain, donc en exclusivité, qui était présentée sur les différents sites de l'hôpital Laïnec, et qui après, à l'issue de ces trois semaines d'exposition, était vendue aux enchères chez Christie's. Donc c'était, voilà, ce type de partenariat-là, on est très content. C'est un genre de déjà de ne pas l'avoir eu avant. Alors, je mets à la place de quelqu'un qui aujourd'hui subit cette crise de plein fouet, malheureusement 80% du salaire, voire pas du tout de salaire. L'achat de ce passe se fait en une seule fois, ou est-ce que vous avez mis un système en paiement 4 fois, 10 fois ? Alors, il n'y a pas de paiement différé, ni de système d'abonnement mensuel à ce jour. C'est quelque chose sur lequel on travaille, parce qu'effectivement, on sait qu'avec la crise, le pouvoir d'achat est touché, et que malheureusement, c'est souvent la partie loisirs-culture qui est impactée quand il y a des choix à faire. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel nous allons travailler, pareil, dans les évolutions pour 2021. Mais à ce jour, non, c'est un abonnement fixé. Et puis, autre chose, parce qu'on se dit, s'ils l'ont fait pour la France, ils ne vont pas s'arrêter là. Alors, effectivement, on est déjà content d'avoir une quinzaine de monuments belges. C'est la première étape. On y vient. Tout à fait. On espère que ce passe-patrimoine deviendra un jour le premier passe-patrimoine européen. Et donc, la première étape, ça a été effectivement, depuis l'an passé, les monuments belges qui nous ont rejoints. Et on s'aperçoit que ça plaît beaucoup au niveau des habitants des Hauts-de-France. Bien sûr. Les transfrontaliers utilisent beaucoup le passe-patrimoine, parce que ça permet comme ça de faire des petits va-et-vient des deux côtés. Alors, imagine quand vous allez proposer ça aux Alsaciens. Ils vont commencer jusqu'à Munich, à Forêt Noir et tout. C'est un projet énorme. Il fallait penser. Bravo. Encore une fois, bravo. Moi, je suis client. Très honnêtement, à la fin de l'émission, je prends mon passe. Super. Parce que ça va nous permettre de redécouvrir des choses qu'on a laissées sous silence. Et puis, ça fait du bien. Parce qu'on se retrouve quand même, on retrouve notre histoire. Et on ne retrouve pas que l'histoire de France. On retrouve l'histoire de l'Europe, voire l'histoire du monde. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des grands noms du monde entier qui ont gravité en France, qui ont séjourné en France. Et c'est un plaisir, après, de pouvoir visiter ce site. Exactement. C'est vrai que dans la collection, dans le catalogue de monuments que nous avons, nous avons aussi des maisons d'artistes, des hôtels particuliers, des maisons d'illustres. Et on se rend compte que c'est aussi une thématique qui plaît énormément. Parce que c'est une porte d'entrée, je dirais, pour des personnes qui seraient peut-être moins sensibles, par exemple, aux châteaux médiévaux. Et qui, par ce biais-là, vont après découvrir et voir la diversité des monuments que nous proposons. De la même manière, je vois, au niveau des châteaux, nous avons beaucoup de châteaux de vin. Et c'est cette thématique qui permet d'allier une visite avec la découverte d'un monument, avec une dégustation onologique. C'est une formule qui plaît énormément aussi. Exactement, oui. Il faut savoir qu'avec le pass patrimoine, au-delà de l'accès au monument et du ticket d'entrée, vous avez accès aussi aux activités qui sont proposées par le monument jusqu'à 20 euros inclus. Ça peut, par exemple, être une cueillette de fruits, une fête des fleurs l'été, un spectacle orchestre comme au domaine de chantilly, par exemple, une séance de dressage de chevaux. Tout ce type d'activité qui peut être périfique, c'est aussi inclus dans le pass patrimoine. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est idéal pour des visites en famille, par exemple, parce que ça permet pour petit et grand d'y trouver son compte. De la même manière pour les enfants, avec un pass duo, vous pouvez ajouter manuellement les enfants, puisque sur 80% de nos monuments, il y a la gratuité pour les enfants. D'accord. Donc avec un seul pass duo, toute la famille peut profiter des visites, le week-end ou les vacances. J'imagine que les sociétés ne vont pas être oubliées, que vous allez proposer ça, pour tout ce qui est séminaires, compagnie, de façon à pouvoir sortir des sentiers battus, des grands hôtels qu'on a trostés pendant des années, et découvrir de nouveaux horizons. Exactement, puisqu'on a la chance de pouvoir faire une soirée ou une journée vraiment cousu main, une prestation sur mesure sur l'ensemble des monuments de notre catalogue. À la demande, comme ça très régulièrement, on reçoit des questions, des envies. On voit qu'effectivement, y compris pour les séminaires, de plus en plus de personnes sont intéressées pour avoir des lieux d'idées exceptionnelles, parce qu'on sait que, par exemple, pour un séminaire de type commercial, quand il y a un contrat en jeu, quand une journée est organisée sur ce type de site, forcément, ça laisse un souvenir impérissable, et à la clé, on sait que les négociations seront plus faciles. De la même manière, pour un arbre de Noël, si une entreprise veut réunir en fin d'année, comme on disait, on a été si éprouvés par cette crise du coronavirus, on espère vraiment qu'en fin d'année, on pourra à nouveau organiser des arbres de Noël dans des châteaux, parce qu'on sait que pour les plus petits, ça laisse vraiment avec ces décorations féeriques des souvenirs impérissables. Alors, moi, je vois déjà des petits yeux qui scintillent de partout derrière les écrans d'ordinateur, et des gens qui vont se dire, c'est une start-up qui m'intéresse, ils recrutent ? Alors, oui, on recrute, mais il faut savoir qu'avec la crise liée au tourisme actuel, et les difficultés liées à la fermeture des monuments, on traverse quand même une période qui est relativement compliquée. Deuxième semestre ? Voilà. Deuxième semestre, on pourra travailler sur du recrutement à plusieurs niveaux, mais je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver des candidats, parce que là, c'est vraiment duré. Et puis surtout, comme tu disais justement, Patrivia est une jeune équipe, on est aussi très touchés par le dynamisme étudiant, donc tout ce qui peut être stagiaire et alternant, au contraire, dès aujourd'hui, on est preneurs, parce qu'on sait qu'avec la réouverture prochaine des musées et des monuments, on est convaincus que ça va être un grand boom, parce que les Français n'en peuvent plus, ils ont besoin vraiment de se changer les idées, du coup, ça va démarrer très fort, très vite, et donc on aura besoin effectivement de se serrer les coudes et d'avoir des forces vives pour venir nous prêter main forte. Alors ça, c'est Patrivia, ok ? Donc c'est une société, moi franchement, on ne se connaissait pas, je ne connaissais pas le projet, là je suis le premier fan, je crois avec toi, je suis le premier fan, mais Arnaud, quand il a vécu dans ce monde de rêve, toute la semaine, il fait quoi le week-end ? Eh bien le week-end, en temps normal, il continue d'aller faire des visites, parce que moi, c'est la curiosité qui m'anime, je suis toujours amateur de nouveautés, donc j'essaye de faire le maximum de découvertes, que ce soit autour d'expositions temporaires, de monuments que je ne connaîtrai pas encore, et de la même manière, au niveau des spectacles et l'opéra, j'essaye toujours de varier, de voir toujours des choses différentes et complémentaires, pour jamais rester, avoir cette sensation de tourner en rond, mais toujours, au contraire, d'aller sur des territoires qui ne sont pas forcément connus. Est-ce que le fait, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années de ça, il y avait, j'ai oublié son nom, un comédien français qui avait sorti un livre sur Paris. Laurent Dutch. Laurent Dutch, et qui avait un petit peu éveillé cette volonté de découvrir Paris à travers un premier, deuxième volume. Qui soutient Patrivia d'ailleurs. Je suis un des premiers à avoir acheté ce bouquin d'ailleurs, et c'est vrai que ça m'a donné envie d'aller dans le Marais, ça m'a donné envie d'aller voir les vignes de Montmartre. C'était aussi un petit coup de pouce pour vous, dans votre idée, de se dire, tiens, ça vaut le coup quand même d'intéresser les gens. Évidemment, le Covid aidant, il fallait qu'on trouve des occupations. Tout à fait. Ce qui est surprenant, c'est que vous n'êtes pas contenu à l'Ile-de-France, vous avez toute la France. On est partout. On est vraiment partout, partout. Là, on est à peu près à 500 monuments. Il faut savoir, on me pose souvent la question, est-ce que c'est possible d'avoir une brochure avec l'ensemble des monuments ? Alors, c'est très dur d'avoir une brochure actualité dans le sens où chaque semaine, quasiment, nous rajoutons des nouveaux monuments. Mais ça, sur le site, vous l'avez. Exactement. Notre catalogue en ligne, patrivia.net, vous avez accès à notre catalogue, classé par région et par département. Si, pour les personnes qui nous écoutent, vous avez besoin d'avoir, malgré tout, un support papier, nous avons lancé le premier guide vers Michelin spécial Passe Patrimoine en novembre dernier. Fantastique. Donc, vous avez la possibilité, malgré tout, d'avoir les 400 sites les plus emblématiques de notre Passe Patrimoine qui sont recensés dans ce guide Michelin. Donc, on est très content de ça. Donc, ce guide Michelin, il peut être retrouvé dans une Smartbox spéciale Passe Patrimoine. D'accord. Couplé avec un Passe. Il faut savoir qu'avant, c'est vrai qu'on avait besoin du papier parce que, comme on avait besoin d'écédés dans la voiture, on avait besoin de tout ça. Aujourd'hui, grâce à nos smartphones qui sont connectés à la tablette de la voiture, il suffit juste de mettre Internet. On arrive, on se gare sur le côté de la route, on tape Patrivia, on est à tel endroit. On est sur le bord de la route, Patrivia, on marque l'adresse et va nous dire ce qu'il y a à proximité. Tout à fait. Donc, vous avez carrément une géolocalisation des monuments. Oui, 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 oui. Que ça soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Oui, oui, oui. C'est une géolocalisation. Oui, oui, je vous dis. Et puis surtout, quand vous partez en week-end, on a toujours, je pense, vécu l'expérience d'un week-end entre amis ou un dimanche plus vieux. L'activité qu'on avait prévue l'après-midi est en ballot. Et bien là, rien de plus simple. Patrivia.net, on se géolocalise. Et là, on voit les monuments qu'on est possible de visiter entre amis. Et donc, ça nous sauve la fin du week-end. Ah, mais ce n'est pas que ça vous souffle. Ça vous redonne une nouvelle dimension au week-end. Exactement. Et qu'il est impossible aujourd'hui de tourner en haut. Exactement. Et puis, ça permet aussi, on le voit, de se laisser aller à la découverte de lieux qu'on n'aurait pas forcément fait habituellement. On n'aurait pas payé. Mais là, dans le pass, comme c'est compris dedans, on se dit, allez, on le tente. On va aller voir qu'est-ce que c'est. On va aller voir de plus près. Et donc, ça aussi, on le voit de plus en plus des monuments qui ne seraient peut-être pas forcément les plus médiatisés. Je pense notamment au Rosa Bonheur, qui est dans notre top 5 des monuments les plus visités. Et bien là, oui, on se dit, il y a un bouche à oreille, il y a le buzz, comme on dit. De la même manière, à titre personnel, je vais vous faire part d'un de mes gros coups de cœur. Les Belles Poules. Qu'est-ce que c'est que Les Belles Poules ? En fait, c'est un établissement parisien. Donc, c'est la seule et unique maison close en France qui restait en l'état, qui a été classée, qui est inscrite au monument. Et donc, du coup, c'est une véritable petite bonnière. C'est un lieu qui est tout à fait somptueux, qui est recouvert de mosaïques, des murs jusqu'au plafond. Et donc là, au-delà de la simple visite de découverte architecturelle du monument, vous avez ce qu'on appelle une visite commentée. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Les Belles Poules. Arnaud, malheureusement, on va être obligé d'arrêter notre petit séjour à travers la France. Tu nous as fait rêver. Bon, super. Moi, j'espère juste que les auditeurs vont agréer et acheter ce pass, parce que c'est bénéfique. J'ai une dernière question. Es-tu d'accord pour qu'on mette en ligne cette discussion que nous avons eue aujourd'hui ? Avec grand plaisir. Voilà, vous savez tout. Alors maintenant, ne me dites plus que vous n'avez plus d'idées pour passer vos week-ends ou vos vacances. Patrevia.net. Merci. Merci beaucoup. Bon retour à travers les routes de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada